Salut le monde et tous c'est Taré et on se retrouve pour une petite vidéo bonus où je vais ouvrir mes coffres et où est-ce que je vais faire un petit bilan de ce qui s'est passé au mois de juillet et ce qui est prévu pour le mois d'août alors comme c'est un peu long et qu'il va avoir beaucoup de choses à dire pour la partie bilan et prévision pour le mois d'août si vous vous intéressez que à l'ouverture de coffre je vous ai mis un petit timecode où vous pourrez rejoindre le chapitre qui vous intéresse sans plus tarder on va parler de ce qui s'est passé en juillet alors pour le mois de juillet c'était pas très ruisant comme moi je dois l'avouer j'ai fait que du 65 et du 50 j'ai pas fait de 70 j'ai pas fait de serre d'acier comme je prévois de le faire depuis je ne sais pas combien de vidéos bonus mais je me rends compte qu'il y a une certaine lassitude qui s'installe à faire du modulé pour récupérer des boîtes enfin des coffres et potentiellement peut-être si on a de la chance choper une sublimation épicurique donc voilà une certaine lassitude qui s'installe une envie de changer d'air donc qui germe qui était pas forcément acté au moment où je faisais les donjons et pour le mois de juillet mais je dois avouer qu'il y a un événement qui s'est produit pendant le mois de juillet qui a totalement renversé la balance et qui m'a fait dire que bah il faut que je fasse une pause Allo ? J'appuie sur G Hein ? Il veut pas me... Et qu'est-ce que c'est que c'est ? Hein ? Quoi ? Attends 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 je vais te remarquer un truc que maintenant Y'a plus de guilde ? Attends quoi ? Attends t'as vu ça Miss ? Mais regarde mais attends quoi ? Mais attends il s'est passé quoi ? Bah non ! Je viens de me rendre compte que maintenant ! Je me disais tout à l'heure tiens c'est bizarre j'ai pas autant de résistance Bon pour faire grosso modo je vous explique la situation de pourquoi j'ai plus de guilde Et bah ouais c'est très simple en fait la guilde où j'étais s'appelait Stormwind C'était une ancienne guilde qui venait du serveur Remington donc du serveur auquel je viens à la base avant la fusion Bah c'était une guilde auquel j'ai passé énormément de temps, j'ai aidé beaucoup de gens à l'intérieur, j'ai noué des liens Je me suis senti vraiment investi dans la guilde et je me souviens même d'une époque où je me sentais investi dedans alors que la guilde ne s'appelait même pas Stormwind Donc vous voyez un peu la tendancienneté que j'ai dans cette guilde Et bon j'ai eu quelques accrochages, il y a eu quelques accrochages dans la guilde durant ces dernières années Mais bon ça c'est comme partout, comme n'importe quel digue il y a toujours le linge sale à laver de temps en temps C'est un peu utopique de penser qu'on va créer une guilde, être dans une guilde et que tout va bien se passer Ou alors faut vraiment que les gens qui sont dans la guilde vous les connaissez dans la vraie vie, que vous entendez super bien etc etc Donc voilà, j'ai eu des beaux moments dedans, des moments un peu plus bordéliques Mais dans tous les cas c'est une guilde où je me sentais vraiment investi, où j'étais prêt à prendre des grosses décisions en cas de crise Quand il y a eu des vols, quand il y a eu plein de trucs etc Donc bah voilà Et vraiment c'était un peu la guilde du coeur quoi Malgré ce qu'on pourrait en dire certains que soit disant c'était pas une très bonne guilde Tout ça tout ça, moi personnellement je me sentais investi dans tous les cas donc voilà Le soucis en fait commence à partir de fin juin Fin juin il y a quelqu'un qui, je dirais pas le nom parce que j'essaye d'anonymiser un peu le truc Fin juin une personne qui a pris un peu plus d'importance dans les dernières années on va dire Tu j'ai couper les ponts avec la guilde, créer la sienne et en faisant ça bah elle a totalement euh... ben euh... totalement euh... privé la guilde de plein de personnes Puisque avec son départ elle a amené plein de gens qui étaient encore co... euh... dedans, euh... dans sa guilde Et donc du coup bah on s'est retrouvé un peu en sous effectif de connecté dedans Bon à ce niveau là je le disais c'est pas très grave On a toujours les bases, on a toujours la guilde au maximum On a un avre monde On a un discord qui est un peu géré avec les pieds Mais on peut toujours plus ou moins discuter avec les anciens membres de guildes Et cette personne qui a quitté la guilde décide de supprimer le discord Bon je me dis c'est pas grave J'en crée un vraiment vite flash Question que la guilde n'ait pas de discord Question que la guilde ait un discord pour les nouvelles recrues Et on pourrait discuter en me disant voilà il y a encore les bases On peut encore inviter des gens qui peuvent venir On peut faire encore des trucs avec Et j'ai recréé le discord en pensant aussi que le chef de guilde Qui avait coupé discord irait me voir pour qu'on discute un peu de ce qui se passe sur la guilde Et sans préavis, sans rien dire, sans rien du tout Décide de supprimer la guilde Sans un au revoir, sans prévenir de quand il allait la couper Sans rien, vraiment silence radio il l'a coupé c'est bon il s'est cassé Et je dois avouer que ça me fait un peu mal au coeur Parce que elle est limite si vraiment la personne, le chef de guilde avait vraiment plus envie de gérer la guilde Bah justement j'avais écrit un discord et tout, je me sentais investi On pouvait s'arranger pour, bah voilà Qu'il y ait un petit bénéfice pour lui Pour que je reprenne le front blow Et puis que lui il y a un petit bénéfice derrière Mais non il s'est pas passé tout ça Et j'ai l'impression vraiment que Tout le temps investi dans la guilde Tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu entreprendre dedans Et bah j'ai l'impression que ça compte pas Et qu'on crache un mollard à la gueule Et ça me fait un peu mal au coeur Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie vraiment de faire une grosse grosse pause de Wakfu pour l'instant Question, bah, de changer d'air, d'essayer de ne plus y penser Et aussi de réfléchir aux options qui pourraient être envisageables par rapport à ce problème là Parce que j'ai plus de guilde forcément Entre est-ce que je crée la mienne, est-ce que j'en trouve une autre Et si j'en trouve une autre laquelle je prends, chez qui je vais, tout ça Il y a plein, toute une problématique où j'ai plein d'options pour réagir Mais au lieu de faire une bêtise et agir en vitesse, bah je préfère me poser Et essayer de faire mon deuil, si on peut appeler ça un deuil, de la guilde Et voilà, me ressourcer, puis revenir en jeu avec les batteries chargées Et aussi une solution pour ce problème de guilde Mais du coup, si je joue pas à Wakfu, à quoi je joue donc ? Donc si vous venez en stream, vous pourrez me voir jouer à Dofus Monocompte Alors oui, j'ai fait une vidéo il y a un an qui parle un peu de Dofus Où voilà, j'étais un peu mitigé sur le jeu Mais je sais pas pourquoi, j'avais un relant de me relancer sur Dofus en Monocompte D'ailleurs, la dernière fois j'avais joué à un SRAM sur Dofus Mais cette fois-ci j'avais envie de me lancer en Monocompte Donc vraiment dans un serveur où tout le monde est dans la même galère que moi finalement Mais avec un Feka, j'avais envie de jouer à un Feka Donc voilà, on joue à un Feka Et au moment où je vous parle, j'ai déjà commencé mon aventure sur Dofus Vous pourrez me rejoindre en Twitch Où je jouerai forcément à Dofus de temps en temps en live Et aussi à Pokémon Unit Bon, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore fait de stream Pokémon Unit Mais ça ne serait tardé Entre deux lives Dofus Que je fasse deux ou trois parties Plusieurs parties de Pokémon Unit Un jeu que j'attendais avec impatience finalement Aussi Mais du coup, on pourrait se demander Par rapport aux vidéos Ça veut dire que je vais arrêter les vidéos Je ne vais rien poser, etc Non, il y aura toujours des vidéos en août et au-delà Il n'y a pas de problème à se poser de ce côté-là Puisque c'est pas parce que je fais une pause du jeu Que mon envie de faire des vidéos Et de vous proposer des trucs Par passion, tout ça Vous comprenez A été totalement estirpé de mon corps J'ai toujours envie de faire des trucs J'ai toujours plein de sujets à aborder Genre j'ai des feuilles complètes dans un calepin Avec des idées de vidéos à produire Mais c'est pas pour autant qu'il y a quelques modifications Par rapport aux vidéos Déjà bon, je vais continuer à parler de Wafu forcément Mais la chose qui va changer C'est au niveau d'intervalles de sortie entre les vidéos En fait, vous aurez pu peut-être constater Que depuis mai Après ma pause de février à mai Je commençais à sortir des vidéos quasiment toutes les semaines Donc à une cadence assez vénère Question de rattraper un peu mon retard De mes 3 mois d'absence sur Youtube Question d'avoir un rythme turbo En mode turbo réacteur Et puis rattraper mon retard Mais le souci c'est que comme j'ai mon Twitch derrière Bah question temps Question temps c'est pas tout à fait au point Dans le sens où Comme je dois me dépêcher Pour par exemple faire des lives Et faire des vidéos Et puis avoir une vie derrière Parce que j'ai quand même une vie à gérer derrière Bah je me retrouvais dans une situation Que j'aime pas tellement Où je me suis dit Ah bah ce jour là il faut que je live Parce que ce jour là je dois monter une vidéo Parce que un autre jour je dois faire ceci cela Et bah moi à la base j'avais fait aussi ma chaîne Twitch Question de souffler Et puis faire d'autres choses Et pas avoir une sorte de D'épée de Damoclès par dessus la tête Donc c'est pour ça que au niveau des vidéos Ça va changer un peu Il n'y aura plus une vidéo par semaine Mais une vidéo à peu près Toutes les une semaine et demie maintenant A partir de maintenant Parce que déjà comme je disais Au niveau de mon emploi du temps Ça va être un peu plus light Je vais pouvoir profiter de plus de choses Dans ma vie réelle et sur Twitch Tout simplement aussi Parce que ça va me permettre D'obtenir un temps supplémentaire Pour vous faire des vidéos Qui demandent un peu plus de travail Et un peu plus d'écriture Par exemple les guildes de classe C'est typiquement le genre de vidéo Où je passe énormément de temps en production Et puis troisième raison Ça va me permettre Au niveau De mon calepin d'idées De pas en fait vous balancer Toutes les idées Et de souffrir Du syndrome de la page blanche Comme on pourrait dire En balançant Tous les sujets de vidéos Que je peux Et puis me retrouver Avec plus rien sur la feuille Avec un plus grand intervalle Ça va permettre D'épuiser moins rapidement Mes sujets Et ça va me permettre D'avoir plus de temps aussi Pour trouver des idées A mettre dans le calepin Ce qui va comme je vous disais M'empêcher de faire Des syndromes de page blanche Comme j'aurais pu y avoir En début d'année Bon c'est à peu près tout C'était un peu long Peut-être qu'il y a un petit 10 minutes De discussion De ce qui s'est passé De ce qui va se passer Sur Twitch Et sur Youtube Donc merci d'avoir écouté On se retrouve sûrement En live Pour jouer Pour jouer à Dofus Monocompte Et je vous laisse Avec la partie ouverture De coffre de la vidéo Allez Bon bah on est parti Pour ouvrir déjà Les premiers coffres Bah de Du premier compte Ah j'ai eu les breaux De Les coffres de breche de TNLA aussi Bon après C'est sûr que Les breches de TNLA On s'en fout un peu A mon avis Bah alors Voilà On s'en fout un peu Si vous voulez mon avis Étant donné que De toute manière Ces coffres là Généralement Je ne chope rien de bien Intéressant dessus Dès à part Des ressources Dont tout le monde S'en fout Alors on va monter Hop Ça Pour que ça soit plus visible Hop Alors oui Les pets Les pets Les pets sont morts Mais c'est normal C'est parce que Je ne suis pas sous booster Hop On se met dans un endroit Où on peut voir un peu mieux Le log Et on est parti Pour les On va commencer par les breches Tiens Pot bufoulou Brancho cap Brancho patte On s'en fout Pot tofu Enfin On s'en fout Et On s'en fout C'est bien ce que je disais Ensuite Pour les coffres imparfaits Du premier compte Des éclats De la cosmétique Avec le plastron Valala Une transmutation imparfaite On s'en fout Le casque de Valala Ça va partir En éclat stasis Des éclats Les pilars Pareil Ça va partir En éclat stasis Un casque de Valala Et des éclats Un troisième casque Valala Et des éclats Toujours des éclats 70 jetons imparfaits Ça va servir Pour acheter Des Des ressources de boss Et faire des clés Pour Tour minéral Mais sans plus Des éclats Et une épaulette Valala Pour l'instant Rien de bien intéressant Pour Les fragiles Des éclats Des jetons fragiles Des éclats Des éclats Encore des éclats Toujours plus d'éclats Encore plus d'éclats Des éclats Le casque dans Flemmar Qui est très très beau Mais bon Ça va partir en éclats Pareil Peut-être dans Flemmar Qui vont partir en éclats Aussi Des transmutations Des éclats Des éclats Des éclats Et un deuxième casque en Flemmar Qui est à partir en éclats Aussi De 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 Stasis Le bot en Flemmar A la limite Je pourrais même faire un Je pourrais en faire Limite Une panoplie Pour Mimi Biot Mais bon Après D'ici que je reprends le jeu Bon On a quasiment toute la complète Et plus que la Limite La cap Des éclats Des éclats Bon pour le premier compte Rien de bien folichon En termes de coffre Est-ce que ça va peut-être s'arranger Avec le deuxième compte Avec le deuxième compte On va voir ça tout de suite Alors bien sûr J'ai eu pas mal d'éclats Petit coffre agile Mais j'ai pas eu de coffre De fin de saison De taille là dessus C'est normal Je l'ai fait qu'avec mon premier compte Alors où sont les coffres ? Ah ils sont là Alors on va commencer par les imparfaits Des éclats Des éclats Des éclats pareil Des éclats Une transputation imparfaite Des éclats Des jetons Des éclats Et un placement Voilà Alors là Mais niveau Niveau Cosmétique Pour des éclats de Stalice C'est vraiment de la merde Bon Après il me reste 18 Mais bon Je pense pas Très sérieusement Pas du tout Que je vais choper Quoi que ce soit d'intéressant Mis à part Des éclats En flemmar Je pense pas Que je vais choper Cette fois-ci Pour ce mois-ci Des Des transmutations Épiques Enfin des sublimations Épiques Heroïques Passons en flemmar Qu'est-ce qu'en flemmar Et que là Faut pas rêver C'est aussi pour ça Que j'ai un petit peu Marre de De faire des Des modulés Parce que On n'est pas La garantie d'avoir un truc Elle est pas là J'ai plein de jetons Je m'en fous en fait Des éclats Des éclats Des éclats Et le dernier coffre Alors ça serait incroyable Qu'il y ait des sublimations dedans Mais faut pas rêver Des joueurs fragiles Bon c'était de la merde En termes d'ouverture En tout cas Bon bah j'espère que Les vidéos vous a quand même plu Et que Au niveau des Que vous êtes bien renseigné aussi De ce qui va se passer Au mois d'août Et sur la chaîne Twitch Bon bah C'était pas une ouverture Très 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 fructueuse Il y a quelques Quelques Equipements Mais rien d'intéressant Ça prouve encore une fois Que j'ai besoin De vraiment De faire une pause Je me dis pas Du tout Ah bah vas-y Reviens jouer Non non Il me donne rien du tout Ça me donne pas envie De rejouer Pour le mois d'août Et on se retrouve Sur Twitch Pour jouer A A Dofus Et On se retrouve aussi Pour de nouvelles vidéos Ouakfu Parce que là en vrai J'adore faire des vidéos Ouakfu Donc Je suis pas prêt De m'arrêter Sur ma lancée Sur ce Passez un bon dimanche Un Un bon mois d'août Et puis Et puis ciao Pour une prochaine vidéo Allez Bisous